Pierre-Yves, premier podium au Tourist Trophy pour toi, premier podium d'un Français au Tourist Trophy. On a Greg juste à côté de toi, Greg Black, deux fois champion du monde d'endurance, Pascal de Motul, qui est l'ange gardien de beaucoup de pilotes ici. Je commence par toi Pierre-Yves, ce podium. Ouais c'est formidable, je ne réalise pas encore, franchement, ça a toujours été un rêve depuis que j'ai attaqué des courses sur route, de déjà rouler au Tourist Trophy et puis maintenant faire le podium ici, c'est extraordinaire. Je suis vraiment fier, autant pour ma famille, pour les sponsors et le team. Comment tu as réalisé que tu étais le deuxième sur le podium ? Le premier tour, je suis passé le quatrième en rentrant dans les stands et après, on a fait un très bon pit stop avec mon équipe. Du coup, j'avais trois panneaux à Balakrein, à Gouzeneck et à Craig Niba et à Balakrein, j'ai vu que j'étais troisième. Donc, je me suis dit mais c'est moi ou quoi ? Parce qu'on a le même panneautaire avec Hickman et en fait, Peter partait juste après moi. Il m'a doublé et du coup, je me suis dit c'est peut-être lui mais non. Après, j'ai vu mes autres panneaux et j'étais bien sur le podium. Hickman, c'est le recordman du Tour ici, le nouveau recordman du Tour. C'est ton coéquipier, c'est le mec qui est devant toi sur le podium, c'est une fierté ? Ouais, c'est une fierté, ça m'a beaucoup ému, ce qu'il a dit vraiment sur le podium, qu'il était presque plus fier de m'avoir avec lui sur le podium que lui-même de gagner. Ça m'a ému. Franchement, c'est chouette et c'est vraiment un mon gars, c'est lui aussi mon manager. Donc, je suis vraiment fier. T'apprends quoi de lui ? J'apprends beaucoup de choses. Déjà, c'est un mec qui ne se prend vraiment pas la tête. Il est là pour se faire plaisir. Franchement, il est adorable, tous les sens du terme. Vraiment, c'est un peu comme un grand frère pour moi, avec ce qu'il fait. Quand il m'a appelé pour rouler chez lui, il me donne une chance. Magnifique. Ok, dernière question, je finirai avec toi, mais Trooper, c'est quoi ? Trooper, c'est une marque de bière. Et c'est aussi ? Iron Maiden. T'écoutes ? Oui, bien sûr, j'écoute depuis peu. Fear of the dark. Greg, Pierre-Yves, c'est ton pote depuis le début du Tourist Trophy. Tu m'as dit qu'il fallait que j'aille voir Pierre-Yves. Tu y croyais ? Effectivement, c'est un pote depuis de longues années. On passe beaucoup de temps ensemble. L'hiver, on s'entraîne ensemble. On essaie de s'entraider. Toujours se tirer vers le haut et travailler ensemble. Et on s'apprécie énormément. On aime bien faire des jeux, des activités ensemble. Et ça fait plaisir. Et souvent aussi rouler en moto. Et ça fait quand même dix ans qu'il me propose de venir sur les courses. Et à chaque fois, ça tombe mal, que ce soit sur les courses sur route qu'il a pu faire avant. Il a été champion de l'URC. Et puis à la Nantes-Ouest, sur plein de courses. Et finalement, avec l'occasion, avec Motul, qui s'est présentée parfaite pour venir ici. Et du coup, je crois que je suis venu au bon moment parce qu'on a une météo incroyable. Et Pierre-Yves a fait son premier podium lors d'une course DTT. Donc, je crois qu'il faut que je revienne. Alors, il faut que tu reviennes. Forcément, je vais te poser la question. Ça ne t'interpelle pas un peu ces pilotes qui ne voient pas, toi ? Je connais plusieurs pilotes qui roulent. Je connais leur niveau. Je sais que c'est quand même des très très bons pilotes. Et tout le monde pense que c'est des pilotes fous. Mais moi, je pense tout le contraire. Je pense que c'est des pilotes très intelligents, qui calculent beaucoup, qui comprennent beaucoup de choses. Et surtout, qui ont une très bonne mémoire. La mémoire, ce n'est pas mon point fort. Donc, je vais laisser ça pour eux. Et je vais rester sur des courses de 24 heures. Je reviens à toi, Pascal. J'ai parlé d'Ange Gardien. Tu l'es un peu ici. C'est une course très périlleuse. Ange Gardien, ça prend tout son sens. Qu'est-ce que tu ressens à la vue des performances d'un pilote comme Pierre-Yves ? C'est deux gamins quand même. Donc, effectivement, que ce soit Pierre-Yves, que ce soit Sous-Vague. J'invite les gens à les rencontrer. Ils ont de la gentillesse, de la sympathie, de l'humilité. Et en plus, ils sont bons pilotes. Alors, deux disciplines complètement différentes. De la route, de la vitesse. Mais champion du monde. Je ne savais pas qu'effectivement, ils avaient autant d'affinités que les deux. C'est des jeunes qui sont superbes. Et ici, le Tourist Trophy, on a un endroit génial. C'est le Senior Téti. Toi, ça fait combien de temps que tu viens ici ? Ça fait sept ans que je viens. Chaque année, les nouvelles. Je découvre chaque année quelque chose de plus. En fait, tu as plus d'expérience que là, ici. Oui, je vais plus vite qu'eux ici, dans l'esprit. Tu t'as parté quand même. On l'a vu hier sur la route, Pascal très rapide. L'attenté de dépassement, il m'a impressionné. Mais je ne recommencerai plus. Je voudrais voir ça. Pierre-Yves, je termine avec toi. Deuxième place ici. La prochaine étape, tu y penses ? Oui, j'y pense. Franchement, c'est une course d'expérience. Il faut vraiment 5 ans pour connaître la moindre bosse. Quand j'étais derrière Peter, il utilise même certaines bosses pour lever la moto, pour passer encore plus fort dans des cassures. Mais ici, ça vient quand ça veut. Finalement, hier, c'est venu. Mais il ne faut pas pousser. Il ne faut pas rouler au-dessus de ses moyens. C'est une expérience. Tu m'as dit que tu n'avais commis aucune erreur. C'est quelque chose dont tu es très fier ici. C'est ta deuxième participation. Oui, c'est ma deuxième participation. Je pense que je suis encore plus fier que le podium d'avoir commis aucune erreur. de rentrer chez moi, fier d'avoir loupé aucune corde, de ne pas toucher un seul trottoir ou quoi que ce soit. Et voilà, ça, j'en suis fier. Voilà, premier Français à faire un podium, Tourist Trophy. Ça existe depuis le début du 20e siècle. C'est un truc de dingue. Oui, je ne réalise pas encore, franchement. Et vous, vous en pensez quoi ? Je suis fier de lui. Je pense que c'est top d'avoir un pilote européen, un pilote français, venir ici et faire de telles performances. Ça fait plaisir, surtout quand c'est son pote. Donc, ouais, fier de lui. J'espère que ça va continuer dans ce sens-là et qu'il va justement continuer à progresser, à apprendre. Et si justement, pour deux ans, il arrive à faire de telles performances, je n'imagine pas dans cinq ans ce que ça va donner. Pascal, le mot de la fin. Moi, je m'aperçois que chez Motul, on sait tout faire. On sait faire du MotoGP, on sait faire du MXGP, on sait faire du Trial, du Cross, de l'Enduro à des niveaux très élevés. Mais on sait aussi faire du Touristrophie. Et ça, c'est magique. C'est exceptionnel. Trial, que tu es en train, c'est pas la度. Oh, c'est pas la route. On sait faire du moins que gros que vous ayez. – Sous-titrage FR 2021